On a décidé ce matin de vous parler des lanceurs d'alerte, ce sont des citoyens ordinaires qui ont choisi de sortir du silence pour dénoncer une affaire, un scandale, une situation insupportable. Bonjour Céline Boussier, merci d'être avec nous ce matin sur France Info. Vous étiez aide médico-psychologique à l'Institut de Moussaron dans Le Gers, c'est un établissement qui accueille des adultes et des enfants en situation de handicap et c'est un établissement pour lequel vous avez travaillé de 2008 à 2013. Vous avez décidé d'écrire un livre qui s'appelle Les enfants du silence et dans ce livre vous témoignez des mauvais traitements subis notamment par les enfants. Qu'est-ce qui vous a poussé à sortir du silence ? Tout d'abord merci pour votre invitation, c'est courageux de la part des médias de vouloir relayer ça et qu'est-ce qui m'a poussé à dénoncer de multiples exemples des privations de nourriture, des enfants brûlés, des enfants décédés qui sont morts dans le silence pour lesquels les familles n'ont absolument pas eu de réponse. Et le plus dramatique, c'est que ces enfants-là, c'était des enfants polyhandicapés, donc on est sur du handicap grave et lourd et que j'emmène avec moi constamment puisqu'ils sont là. Aujourd'hui, j'ai une partie de ces enfants qui sont des êtres humains, des citoyens de droits constitutionnels fondamentaux et ces droits-là ont été niés pendant des années à l'Institut médico-éducatif de Moussaron. Dans votre livre, vous décrivez des situations très difficiles, des enfants qui dorment dans des lits trop petits, dans des cages en verre, des odeurs insupportables, une promiscuité également sexuelle très malsaine. La sexualité était niée, c'est un tabou mais il faut en parler, tout un chacun a une sexualité, ces enfants-là, ces résidents-là en avaient une, elle était niée, ce qui emmenait les plus grands à se masturber devant les plus petits, garçons-filles mélangés puisqu'il n'y avait pas de zone de nuit et de zone de jour, tout était en même temps. Les résidents faisaient leurs besoins sur des seaux, dans des lits à barreaux beaucoup trop petits, des défauts de soins. On a la maman d'une petite qui a témoigné, Sabrina, parce que sa fille sentait beaucoup trop mauvais, elle l'a fini par l'amener à l'hôpital et elle s'est rendue compte que quelque chose était en train de pourrir dans son nez. Alors on ne sait pas ce que c'est, mais heureusement qu'elle a fait cette démarche-là parce qu'elle ne l'aurait pas fait, ça se serait soldé par une septicémie, des enfants brûlés, j'en parle dans le livre, qu'on emmène beaucoup trop tard à l'hôpital. C'est une brûlure quand même au deuxième ou troisième degré. Et puis le truc extraordinaire, parce qu'ils sont nourris par sonde, donc on ne les fait pas boire et on me dit qu'en rinçant l'eau de la tubulivre, ça les fait boire. Mais c'est tout un tas de dysfonctionnements hors normes. Dès le début, vous parlez de ces dysfonctionnements à votre direction, quelle est leur réaction ? Ça n'a pas bougé, parce qu'il faut savoir que j'ai alerté en interne ma direction, le CHSCT, Force Ouvrière, qui était le syndicat maison. Et non seulement ils n'ont pas bougé, mais le pire de tout, c'est que ça s'est retourné contre moi et que je suis devenue la bête noire de l'institution. Et que j'ai payé très cher le fait de faire du 1 plus 1 plus 1, de finalement donner cette citoyenneté à ces enfants, alors que tout le monde les considérait comme une masse, comme un groupe, comme quelque chose d'informe. – Est-ce que vous avez eu du soutien de la part de vos collègues ? – Je n'en ai pas eu de l'intérieur. De l'extérieur, oui, et j'ai eu le soutien des anciens salariés, Christelle, Bernadette, Didier, les anciens lanceurs d'alerte qui ont été mis en examen en 1995-1999, qui ont été condamnés pour diffamation. Et c'est notamment pour ça, aujourd'hui, pour Bernadette, j'exige de l'État français des excuses publiques, parce que ces monstrueux, ils ont dénoncé comme moi, eux ont été punis par moi. – Justement, à cause des faits que vous avez dénoncés, vous avez été harcelé, vous avez été contraint de déménager, et votre employeur vous a licencié, et vous a même attaqué pour diffamation. Vous avez été relaxé, la première lanceuse d'alerte en France à avoir été relaxé. Comment est-ce que vous avez accueilli cette décision de justice ? – J'ai pensé de suite aux enfants, parce qu'enfin, la justice reconnaissait, et c'est très clair, c'est marqué dans le jugement. Le jugement stipule les décès, les manques de soins, et Toulouse dit, le tribunal de Toulouse dit, qu'en tant que témoin privilégié, on ne peut pas, je ne peux pas être accusé pour diffamation. Et ça, c'est reconnaître que pendant plus de 20 ans, ces enfants, ados, adultes, polyhandicapés, ont été maltraités. La contention telle qu'elle est marquée, c'est, l'ONU le dit, c'est des actes de torture et de barbarie. Les pouvoirs publics étaient au courant, les politiques étaient au courant, parce que je les ai prévenus. Tout le monde a cautionné, tout le monde a fermé les yeux. – Vous êtes élue au conseil d'administration de la maison des lanceurs d'alerte, qui a été créé à Paris en 2018. C'est important pour vous ? – C'est important parce qu'on vient d'évoquer des lanceurs d'alerte très connus. Je pourrais citer l'affaire Ammonetics, sur trois lanceurs d'alerte dont ont été licenciés. Je pourrais citer Denis Bretot de la SNCF. Encore aujourd'hui, les lanceurs d'alerte sont criminalisés, sont soumis à la vindicte de leurs employeurs, puisqu'on est ceux qui dérangent. Et que cette maison des lanceurs d'alerte permet un accompagnement global du lanceur, du début de son alerte jusqu'à la fin, sur le plan financier, psychologique, etc. – Merci beaucoup Céline Boussier d'avoir été avec nous en plateau. – Juste, j'ai le dernier mot, très rapidement le dernier mot de la fin. C'est aujourd'hui encore quand même, on est inquiets pour ces enfants, parce que le groupe Clinipol a repris cet établissement, et que, à mon jugement, le groupe Clinipol a nié la maltraitance institutionnelle. – Merci beaucoup Céline Boussier. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada